Je suis revenu à... Je pensais que, si vous voulez, les mesures, les évaluations de la mémoire de travail, ça a commencé il y a très très longtemps. Moi, j'avais repéré Galton au XIXe siècle, Binet, et Michel Fayol nous a dit ce matin que dès 1690, on évoquait la mémoire de travail. Alors, Binet, lui, n'évoque pas vraiment la mémoire de travail, mais dans son thèse de Binet-Simon de 1911, on remarque qu'il y a des épreuves, je les ai grossies, regardez, où on fait répéter des chiffres à l'endroit, dans l'ordre direct. Et c'est intéressant un peu de mon titre, parce que d'une part, c'est intéressant dans le sens où les repérages des enfants, par exemple, de 8 ans, répéter 5 chiffres, c'est à peu près ce qu'on a maintenant. J'ai vérifié sur les tables du WISC-4, on est à peu près là. Regardez, à 15 ans, répéter 7 chiffres, c'est tout à fait des choses qui n'ont pas vraiment bougé à travers depuis un siècle. Et puis, l'autre réflexion qu'on peut se faire, c'est que ces épreuves de mémoire de travail, telles qu'elles apparaissaient chez Binet, c'était une intuition de Binet. En fait, il avait émis ces épreuves dans son échelle en pensant qu'elles participaient à l'intelligence. Il en avait l'intuition, on ne savait pas de quelle façon ça participait. Il notait, lui, que ça faisait certainement appel à l'attention, et puis peut-être à une forme d'agilité intellectuelle. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que cette intuition dépassait de loin la conceptualisation. Il faudrait tant de paddler et Hitch pour avoir une conceptualisation de la mémoire de travail. Et presque 80 ans auparavant, on avait déjà l'intuition de l'importance de cela. Et puis, la dernière remarque qu'on peut faire en pensant à ces choses-là, c'est que ces épreuves d'évaluation de la mémoire de travail, restent quasiment échangées depuis toujours. C'est toujours répétition de chiffres en gros l'envers, répétition de l'écoute de chiffres, traitement sur les chiffres, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé. Alors évidemment, on utilise maintenant dans l'évaluation, par exemple, les blocs de Corsi, nous avons déjà du temps, alors la WNV, on l'a vu avec le chef Réol, propose ça. Alors, en tant que psychologue et qui s'intéresse à la mesure, par exemple, de l'intelligence, la difficulté, voyez-vous, réside dans le fait qu'on veut isoler un processus, une mémoire de travail, et que même des tâches intellectuelles qui sont toujours complexes, même les plus simples, vont impliquer des interactions entre plusieurs processus. Et donc, on va mesurer, en fait, la réponse du sujet à une tâche qui paraît simple, répéter les chiffres en l'ordre inverse, mais qui fait intervenir plusieurs types de processus, et on n'est jamais certain que le processus, que le résultat sera celui du processus qu'on vise. Alors, j'ai appris une petite citation de Michel Fayol 2 ce matin, mais elle est toute fraîche, il n'y a pas d'outil d'évaluation indépendant des domaines. On est bien d'accord là-dessus. Alors, comment on peut faire pour faire ces évaluations ? Alors, M. Bernard Van Elzel nous a indiqué qu'il était important d'aller regarder les différents types d'erreurs, par exemple, lorsque l'on fait passer une épreuve de mémoire des chiffres en l'ordre inverse. Est-ce qu'il y a des oublis ? Est-ce qu'il y a des confusions ? Est-ce qu'il y a des ajouts de chiffres ? On est bien d'accord. Et puis moi, j'ai repéré, parce que je pense que c'est l'observation qui va nous aider là-dedans, et j'ai rencontré des sujets, par exemple, j'ai marqué les yeux vers le ciel, c'est plutôt les yeux vers le plafond, voyez-vous, et des enfants qui, quand ils doivent répéter les chiffres en l'ordre inverse, ils le regardent dans l'air comme ça, comme s'ils lisaient les chiffres sur le plafond, sur l'écran cortical peut-être, et ils essayent de se repérer comme ça. Alors, on voit bien qu'il y a des processus qui sont différents. Pour un autre, j'ai marqué l'enfant psychologue, parce qu'on va évidemment poser des questions à l'enfant, et puis on va faire appel à ses capacités d'introspection. Alors, il y en a une jeune fille qui me dit qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les répète tout doucement en elle, silencieusement, plusieurs fois comme ça, et donc elle nous dit tout simplement qu'elle, elle fait appel à une répétition subvocale, que les chercheurs ont bien mis à jour. Et puis, il y a par exemple un enfant, dans les stratégies des enfants, il y en a un qui, je le regardais, il est Adrien, il a 9 ans, et il va très très loin en mémoire des chiffres en ordre direct, il en répète 7, mais ce que je remarque, c'est qu'il me mime. C'est-à-dire que je vais lui dire 5, 3, 8, 2, et lui, il répète exactement, comme un petit magnétophone, ce que j'ai dit, avec la même façon, il imite complètement, et donc il s'appuie sur la lecture labiale, il s'appuie sur le ton, sur le rythme, ça l'aide à soutenir sa façon de redire les chiffres, et donc ça nous indique bien qu'il y a des stratégies comme ça qui viennent pas polluer, mais qui existent, c'est toujours comme ça chez l'humain, on mesure pas de processus pur ou isolé. Et puis une petite fille, pas petite, une jeune adolescente, qui, elle, essaie de les répéter le plus rapidement possible, afin de pas les perdre de vue, afin de pas les oublier. Donc elle va essayer de faire le plus vite possible, et ça, vous l'avez dit, Gérald, vous avez parlé de cette confusion qu'on peut faire entre un enfant qui serait impulsif et un enfant qui a une faible mémoire de travail, un faible empan, et qui aura tendance à vouloir répondre avant que le professeur ait fini de poser sa question, parce que de peur d'oublier la réponse. Eh bien on a la même chose qu'on peut observer dans les mesures, les évaluations, avec des enfants qui vont répondre très vite. Et puis il ne faut jamais oublier que ces épreuves de nos tests mesurent des rendements et des performances, mais évidemment, des rendements et des performances à des tâches qui sont toujours un peu complexes, et qui évaluent une pluralité de processus. Alors il y a des stratégies encore. Alors évidemment, ce qu'il faut repérer, c'est que les réussites montrent bien que l'enfant a une mémoire de travail élevée. Quand un enfant réussit et une performance élevée, on est sûr qu'il a sa mémoire de travail élevée. En revanche, s'il échoue, on est sûr de rien. On ne sait pas quelle est la cause. Les causes d'échec sont toujours multiples. On peut avoir un faible enpant de mémoire de travail, et c'est vous qui dites qu'il faut une évaluation fine de la mémoire de travail pour mettre en place les rééducations adaptées, les aménagements. Et puis il faut être sûr qu'on mesure bien ce qu'on est censé mesurer. Alors on peut avoir un faible enpant de la mémoire de travail. Ça peut être un trouble attentionnel. Alors l'attention peut être plus fluctuante et ne pas permettre de retenir tous les éléments de l'utel. Et alors là, on peut faire, Léonard l'a un petit peu évoqué, Léonard Wenzel, c'est les effets de primauté et de récence. C'est-à-dire la primauté, c'est le premier chiffre qu'on donne. Quand on commence, on va dire à un enfant, par exemple, 5, 4, 3, 6. Le début, il y a une attaque, un premier chiffre, et c'est le premier. Et donc on va stimuler son attention, il va s'en souvenir. Et puis à la fin, il y a un infléchissement de la voix qui va aussi lui faire, le mobiliser pour retenir mieux le chiffre. Bon, j'ai mis Léonard, insistait aussi, Léonard Wenzel, sur l'infiltration des processus émotionnels dans les processus cognitifs. Et ça, on le sait bien. Et j'ai intitulé un petit morceau de chapitre « Reverse à se tenir », parce qu'un enfant que je voyais décrochait, avait des réussites tout à fait fortes. Et puis il y avait des décrochages plusieurs fois dans l'épreuve. Et il me disait « Tout à coup, je vais penser à autre chose ». Voilà. Donc on voit bien que soi, et pourquoi elle pensait à autre chose ? Elle dit « Pensez à autre chose qu'on a les preuves, on ne sait rien », mais l'imaginaire est là. Il y en a un autre qui me dit « Le vent emporte tout ce qu'il y a dans ma tête ». Alors là, ça, c'est une petite façon d'expliquer leur trou de mémoire. Et en fait, lui, ce n'était pas trop le vent, c'était plutôt l'emboisse qui m'empêchait de se souvenir des choses. Et son empant était de deux chiffres, à sept ans, ce qui est très très peu et qui avait des conséquences tout à fait néfastes pour tous les secteurs de ses apprentissages. Dans les conditions de passation, on l'a dit ce matin, il faut que la salle soit calme, qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce qu'on sait bien qu'ils sont sensibles au bruit, aux interventions. Alors on fait ce qu'on peut, nous. Moi, j'ai des fois ma porte qui sonne, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis, il faut les énoncer, peut-être les chiffres avec une voix claire, parce que sinon, on va amener l'enfant à reconstruire les traces phénologiques incomplètes. On connaît ça très bien, nous, les adultes, quelqu'un de notre entourage ne parle, on n'a pas compris, on lui dit, par exemple, qu'est-ce que tu as dit ? Vous voyez, on pose cette question-là, puis la personne, un peu agacée, vous dit, mais tu sais très bien ce que j'ai dit. Alors que si on se met à chercher, on va retrouver des traces phénologiques qu'on va pouvoir reconstruire, et on va retrouver, effectivement, la phrase. Alors c'est toujours ennuyeux, ça a un coût cognitif qu'on rajoutera à l'enfant. Alors, on avait remarqué, quand on étalonne des tests, par exemple, j'ai vu ça avec l'anémie 2, et puis Zazol notait, c'est-à-dire qu'il y a un effet de l'examinateur. Si l'examinateur est mobilisé, motivé pour son évaluation, s'il y croit, on va séquencer les chiffres, si vous pensez que ce que vous faites, c'est intéressant quand même, si vous ne pensez pas que vous êtes en train de persécuter votre jeune sujet, eh bien vous aurez de meilleurs résultats. Alors évidemment, Michel Fayol nous dit la longueur phonologique influe sur l'entend, ça, on sait bien. Et c'est le problème de l'adaptation des tests. Il y a eu une adaptation en du WISC-4, un WISC-4 arabe, qui a été fait, si je ne me trompe pas, c'est cette année, début 2015, je crois qu'il est sorti. Donc il a été, c'est Viviane Touma de Beyrouth qui l'a fait, en arabe littéral, avec des adaptations en arabe dialectal pour la Jordanie, pour le Man, pour le Liban, etc. Et on se rend compte que pour ces épreuves-là, il y a quelquefois des chiffres à deux syllabes, certainement. Et dès qu'il y a un chiffre à deux syllabes, eh bien l'on prend et est d'autant réduit quasiment que l'autre. Alors mémoire et l'intelligence. Alors évidemment, le terme de mémoire est polysémique. On a eu Léonard, qui nous a, Léonard Van Hetzel, qui a insisté sur le working memory, avec l'idée que cette mémoire de travail est mal traduite en français, parce que ça n'indique pas la dynamique qui est à l'œuvre dans cette mémoire. Mais toutes ces mémoires sont quand même un petit peu liées. Par exemple, la mémoire de travail fait appel, dans une certaine mesure, à la mémoire sémantique. Parce qu'il faut connaître les nombres, les chiffres, il faut connaître les lettres. Ça fait appel à des connaissances comme ça qui sont internalisées. Et puis j'ai mis, je voulais lever, il y a un petit paradoxe ici, parce que souvent on nous dit, il y a des recherches qui vont montrer que le... Ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais que la mémoire de travail est très proche de G, du facteur G, très lié à G. Et donc c'est l'intelligence générale, c'est même le noyau de l'intelligence. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'on peut augmenter, avec des programmes de remédiation comme CodeMed, l'empan et la mémoire de travail, mais qu'il est très très difficile, on a peu de recherches qui montrent qu'il est possible d'augmenter l'intelligence. Donc là, on voit bien qu'à la fois on va pouvoir, par l'entraînement, augmenter cette mémoire de travail, mais qu'il n'y aura peut-être pas un effet qui sera mesurable sur l'intelligence, alors que c'est un noyau de l'intelligence. Réussir à l'école, réussir à des tâches complexes. Alors il y a un enfant qui m'a dit, « Très intelligent, j'ai plus de mémoire pour les dinosaures que pour l'école. » Ça en comprend, effectivement, c'était un vrai spécialiste des dinosaures, comme on en trouve de temps en temps. Voilà. Alors effectivement, j'ai essayé de le voir. Je vous ai fait une petite phrase que j'ai composée, un peu trop complexe. Alors j'ai beau avoir mis de choupi, c'est pas une phrase qu'on pourrait donner à des enfants. La connexion, je pense. Ah, pardon. Vous ne risquez pas de suivre ma phrase. Je vais aussi. Alors évidemment, on voit bien que la mémoire de travail va être à l'œuvre dans plein de moments. Par exemple, il faut avoir bien lu et gardé en mémoire de travail le début de la phrase pour pouvoir comprendre la deuxième partie de la phrase, même avant le point. Et puis après le point, la même chose. Regardez le « il ». Il faut le voir en tête, garder en tête à quoi correspondent ce « il ». De même, un, il en avait fait un similaire, un pareil. Ça, c'est le travail. Et pour eux, il faut avoir... Donc on voit bien qu'à ce moment-là, on est bien dans une tâche où la mémoire de travail est extrêmement sollicité parce qu'on doit continuer de lire. Donc on doit faire une tâche tout en retenant les éléments d'une tâche faite précédemment. Et puis alors, les tâches complexes. Marie Sebag nous disait tout à l'heure qu'elle donnait comme indication peut-être de faire des groupements de trois chiffres. C'est un peu ce que fait le joueur d'échecs chevronnés. Il y a une étude qui est mentionnée par Jacques Lautré dans un de ses ouvrages et qui nous indique qu'un joueur chevronné mémorise beaucoup plus de pièces sur un échiquier qu'un joueur ordinaire, qu'il n'est pas très féru d'échecs. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il mémorise beaucoup de pièces lorsque les pièces sont placées d'une manière logique, quand elles sont placées en respectant les règles des échecs et même qu'elles ont de la valeur. En revanche, on les place d'une manière aléatoire. Si des pièces sont placées n'importe comment, on se rend compte que le joueur chevronné, le joueur d'échecs, n'a pas plus de mémoire de travail qu'un autre. Ce qui nous fait penser que les connaissances, c'est ce que nous a dit aussi M. Fayol, vous-même, les connaissances sont vraiment nécessaires et entre là, ils peuvent augmenter la mémoire de travail. Et que quand on a des enfants ou même des adultes en difficulté de mémoire de travail, on peut essayer non pas seulement d'aménager ou d'entraîner la mémoire, mais aussi d'entraîner la mémoire à long terme, qui est les connaissances qui viennent suppléer, dans une certaine mesure, la mémoire de travail. Alors, permettre la réussite. Vous me disiez qu'il faut bien identifier le trouble, évidemment, il ne faut pas confondre une difficulté de mémoire de travail avec l'impulsivité. Ça, ça m'arrive bien. Et il y a des programmes, on va commencer pour la réussite, et puis ça peut être travailler à l'augmentation de la mémoire de travail. C'est ce que fait le programme Cogmed. Alors là, j'ai relevé une petite étude, une belle étude, faite en Californie, et qui montrait que Cogmed ne se limitait pas à une augmentation de la mémoire de travail, mais permettait aussi au sujet de rester sur la tâche en inhibant les comportements hors tâche. Alors c'est une étude qui était menée dans une classe simulée. Alors c'est une classe, une fausse classe, une classe simulée avec des caméras, tout un système comme ça, et on met les enfants dans une tâche, dans une classe, et on voyait que ces enfants qui avaient fait le programme, ils avaient une amélioration de leur comportement d'apprentissage, en dehors de simplement l'augmentation de l'entente de mémoire de travail. Alors permettre la réussite, c'est aménager les processus d'apprentissage, ça on peut bien réduire le nombre d'unités à mémoriser. Alors évidemment, si je passe tout de suite à la fin, là j'ai mis votre site, remediacog.com, et là vous avez votre livret qui s'appelle mémoire de travail à l'école, c'est ça, je n'ai pas pu télécharger la photo, j'ai téléchargé sur mon téléphone, mais pas plus ici, remediacog.com. Si vous tapez les mémoires de travail à l'école Bussi, vous tombez forcément là-dessus. Et là vous avez un livret qui nous donne toute une série de petits conseils comme ça, qu'on peut faire partager. Alors moi je crois que, ça a été dit ce matin, que si on donne trop de conseils aux professionnels, à la famille, ils vont être un peu noyés, mais c'est à nous d'en sélectionner quelques-uns qui seraient particulièrement adaptés au sujet de notre évaluation. Alors réduire le nombre d'unités mémorisées, ça c'est assez évident. Faciliter les tâches cognitives complexes par l'utilisation de codes d'agents couleur, par exemple. Ça a été beaucoup dit ce matin par Michel Fayol, et je crois que c'est vraiment efficace. S'appuyer sur les ressources en mémoire à long terme, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec les tâches complexes comme le jeu d'échec. Et puis évidemment, réduire les distracteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut réduire comme distracteur ? On peut placer l'enfant devant, en classe, qu'il ait le moins distracteur possible. Dans notre cabinet, on peut éviter d'avoir plein de choses qui peuvent l'intéresser. Et puis favoriser des processus cognitifs, comme vous l'avez dit, automatisés, qui sont beaucoup, beaucoup moins coûteux. C'est-à-dire arriver à avoir des... de faire certaines opérations d'une manière automatique. Permettre la réussite, eh bien c'est aussi, je pense, pour nous tous, psychologues, orthophoniques, c'est travailler sur le maintien de l'estime de soi parce que ces enfants qui sont en difficulté d'apprentissage par rapport surtout à cette mémorée de travail, ils vont perdre l'estime de eux-mêmes parce qu'ils vont être face à l'échec et il y a des échecs qui vont être un peu répétitifs, souvent. Donc, même s'ils sont partiels les échecs, il y a besoin de toujours penser à ça. C'est pas facile à faire. Et puis renforcer, le renforcement du sens associé à l'aide d'apprendre afin de favoriser une suppléance. Alors ça fait une phrase qui est un petit peu complexe, mais vous allez bien comprendre, c'est que je crois que, par exemple, dans les écoles, à l'école, il y a besoin quand même de donner peut-être plus de sens sur certains apprentissages parce que les enfants se trouvent à faire une espèce de forme de scolastique, des exercices pour des exercices. Et pensant à ça, en préparant cette journée, j'ai ressorti un pédagogue ancien, Célestin Fréné, on est dans les années 30, 40, 50. Et je me souvenais de sa petite phrase, mais je ne la connaissais pas entièrement. Je me souvenais que faire boire un cheval qui n'a pas soif, et je pense que c'est pas mal vu ça, que toute méthode est regrettable qu'il prétend faire boire un cheval, qui n'a pas soif, toute méthode est bonne, qui nous vaut l'appétit de savoir et il utilise le besoin puissant de travail. Alors je pense que nos enfants qui ont des difficultés de mémoire de travail peuvent se trouver dans des situations comme ça qui sont freinés, demander aux enfants qu'ils étaient contre la scolastique, que la pédagogie soit active, c'était son axe qui est comme un atelier, il faisait un journal, vous vous souvenez peut-être de ça, vous êtes peut-être élu de ça, et donc ça permettait je crois aux enfants de plus s'impliquer. Je pense que la motivation est quand même un élément qui reste et le goût, le plaisir essentiel. Voilà, merci de votre attention jusqu'à la fin comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada